... Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Pan-Africaniste. Soutien de la Farge à des organisations terroristes. La France et Macron savaient, jeunes françaises en puissance. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, Mesdames, Messieurs, la Turquie dit avoir prévenu la France de la collaboration de la Farge avec l'État islamique en Syrie. La Farge est apparue comme l'une des institutions les plus importantes au soutenant le terrorisme, a même affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il faut le préciser. C'est un pavé dans la mare qui vise à éclabousser directement l'Élysée et oui, l'Élysée qui est d'ailleurs concernée par cette affaire. Dans un contexte de tension internationale, dans la retentissante affaire qui implique le groupe La Farge, rattachée au Suisse Holcim depuis 2015, accusée d'avoir financé des organisations terroristes pour maintenir ses sites en Syrie alors en guerre. La Turquie jette donc de l'huile sur le feu et dit la vérité aujourd'hui. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré vendredi dernier que la France, et surtout que le président Macron, était au courant des agissements du cimentier français qui ont eu lieu entre 2013 et 2014. Il a affirmé avoir prévenu la France au sujet de la collaboration de la Farge avec le groupe terroriste État islamique, c'était en Syrie. « Quand j'ai expliqué comment le géant du ciment La Farge a soutenu des organisations terroristes dans le nord de la Syrie, les Français n'ont pas compris Adi Erdogan qui précise qu'il a informé son homologue français Emmanuel Macron. J'ai dit ça à Macron aussi. C'est devenu la chose la plus importante sur l'agenda de la France en ce moment, a-t-il ajouté. La Farge est apparue comme l'une des institutions les plus importantes soutenant le terrorisme, a également déclaré Recep Tayyip Erdogan. La Farge a plaidé donc coupable devant un tribunal américain, c'était mardi, et va payer 778 millions de dollars pour avoir fait le choix impensable de collaborer avec le groupe État islamique en Syrie. Et nous de poser la question, est-ce la première fois que des entreprises françaises soutiennent justement le terrorisme, soutiennent des groupes terroristes, et soutiennent justement parfois des coups d'État sur le continent africain ? Le groupe français a accepté donc de porter la responsabilité de certains de ses anciens dirigeants afin de solder les poursuites des autorités américaines. D'après la justice américaine, La Farge a payé près de 6 millions de dollars au groupe État islamique et au front Al Nostra entre août 2013 et octobre 2014, sous forme de versements directs de commandes auprès de fournisseurs contrôlés par l'État islamique ou de reversements d'un pourcentage de ventes, ainsi que 1,1 million de dollars à des intermédiaires. L'enquête française a, elle, évalué ces versements entre 4,8 et surtout 10 millions d'euros pour le seul groupe État islamique. Selon la justice américaine encore, les responsables de la compagnie, dont l'ex-PDG Bruno Lafarge, étaient au courant des arrangements avec les djihadistes, ce que ce dernier a fermement contesté dans un communiqué, il faut le préciser, M. Lafarge a accusé par ailleurs Holcine, la maison mère de La Farge, d'avoir mené une enquête exclusivement à charge contre lui. Eh bien, il faut également dire qu'il apparaît au fil des témoignages et des révélations des protagonistes de ce dossier, que la soi-disant enquête menée par Holcine est entièrement exclusivement à charge contre Bruno Lafarge et les anciens dirigeants du groupe Lafarge et qu'Holcine s'est systématiquement opposé à la recherche de la vérité, selon d'ailleurs un communiqué. Cela donc, selon les Français et surtout la France, interroge sur la nature des faits et des responsabilités reconnues par Lafarge aux États-Unis sous la conduite d'Holcine, ajoute d'ailleurs l'ancien président directeur général. Et maintenant une question, pourquoi justement avoir accepté les faits ? Pourquoi avoir déclaré qu'ils vont dédommager et surtout verser 778 millions de dollars ? Lafarge dit ailleurs, d'ailleurs, que par ailleurs continue à coopérer pleinement avec l'enquête des autorités françaises sur le même dossier, mais se dit aussi prêt à se défendre contre toute action judiciaire qu'ils considèrent injustifiés. Injustifiés pourquoi nous nous interrogeons. L'entreprise est inculpée en France pour complicité de crimes contre l'humanité concernant les activités en Syrie. Bruno Lafarge a été mis en examen pour financement du terrorisme dans le cadre de l'information judiciaire, ouverte depuis 2017 à Paris, et souhaite être réentendu par les juges d'instruction pour évoquer certains éléments récents, solliciter justement la déclassification de certains documents détenus par l'Elysée et l'audition de certaines personnes susceptibles d'apporter de nouveaux éléments sur le dossier. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Soutien de Lafarge à des organisations terroristes, la France et Macron, ça va être jeune française en puissance. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Keny, qui est géostratège. Il est avec nous ce matin. Charlie Keny, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Ossolengos. Bonjour à toute la galaxie des parafricanistes. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons émettre le Parlement. Bonjour à tous et tous celles-là qui prenaient un malin plaisir à nous écouter. Bonjour aux forces de défense et de sécurité camerounaises qui, pas plus tard qu'hier soit encore, ont engrangé une grande victoire dans les régions du nord et du sud-ouest ou un certain nombre de lieutenants. Et du paria de terroristes qui justement sèment le désordre et l'insécurité dans ces régions ont été neutralisés. Donc, nous saluons l'efficacité de ces hommes et femmes qui, au fur et à mesure, montent en puissance. Nous saluons également la collaboration des populations dans ces régions-là qui, constamment, et depuis un certain nombre de temps, donnent justement le bon renseignement qui permet à ces forces de pouvoir se déployer sur le terrain. Donc, c'est des prouesses, ce sont des actes qu'il faut également mettre sur le dos du commandant, chef des forces de défense et de sécurité à la personne de la préménance institutionnelle et diplomatique du Cameroun, son Excellence le Président Poulbia, qui, justement, par le concept armée-nation, a su fédérer justement deux entités qui ont l'obligation de vivre ensemble pour la paix et la sécurité au Cameroun. Donc, nous saluons justement également l'État-major pour la mise à musique de cette dynamique-là qui permet aujourd'hui à l'armée camounaise de monter en puissance au fur et à mesure. C'est moi qui vous remercie. Très heureux de vous avoir, Charlie Kenya, encore ce matin. Eh bien, une affaire également qui nous vient tout droit de la France. Cette fois-ci, c'est un chef d'État, le président Tugressep Taïb Erdogan, qui déclare, et je cite, que le groupe Lafarge a soutenu les organisations terroristes et que Macron savait, la France savait, mais jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont absolument rien fait. Vous savez, derrière la sortie de Recep Taïb Erdogan, il faut également comprendre que c'est un chef d'État assez stratège parce que lui également, il est en train de faire le jeu de son pays. Rappelez-vous que Recep Taïb Erdogan est celui-là qui, depuis bien des années aujourd'hui, condamne les activités, justement, le financement du groupe terroriste YPG, qui est très proche du groupe terroriste le PKK, le parti travailliste Kyut, qui est une minorité du sud-est de la Turquie, qui, depuis un certain nombre d'états, essaie de poser des actions ou alors des actions terroristes contre le gouvernement d'Ankara. Donc, selon le gouvernement d'Ankara, le PKK est un parti pire que Daesh, mais du côté des États-Unis d'Amérique, on les appelle les Freedom Fighters, c'est-à-dire les combattants de la liberté. Donc, par cette sortie également, je crois que Recep Taïb Erdogan est dans la logique de dénoncer, justement, ces États-là qui, sous le prisme d'un certain nombre de fausses valeurs qui ont érigées en valeurs universelles, financent le terrorisme dans d'autres États parce que son pays même en est victime. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans sa partie nord, à la frontière avec la Syrie, la Turquie est en train de mener un certain nombre d'opérations militaires de nature à neutraliser ce groupe qui, en réalité, est un groupe culte, mais les cultes plutôt syriens. Donc, à travers le financement de cette organisation terroriste, indirectement, ce que veulent les États-Unis, c'est créer ce projet de démantèlement d'un certain nombre de puissances parce que ça a commencé avec la Russie. Là-bas, on avait appelé, parce qu'il y a de cela, je crois que c'était le 22 juillet de cette année, du côté de Prague, ils ont organisé là-bas ce qu'ils appelaient le Forum des Nations Libres qui regroupait un ensemble d'officiels américains, d'officiels européens, d'officiels de l'OTAN pour justement penser comment est-ce qu'il fallait démanteler ou alors démembrer la Russie. Ce sont des opérations de financement. D'ailleurs, la rencontre du Forum des Nations Libres qui avait été organisée à Prague avait été financée par l'Enderman National Democracy et l'Open Society. Et lorsqu'on parle d'Open Society, on voit très bien qui est derrière, à savoir le multimilliardaire américain Georges Soros. Donc, derrière cette sortie, de recettes à l'interrogande, il a entré d'un système qui est en train de nuire même à son pays parce qu'il a compris très bien que ce qui s'est fait ailleurs, si je continue de laisser faire, je crois que moi-même, je risque en paie le prix. D'ailleurs, que la Turquie en paie le prix. La Turquie en son sein est en train de subir un ensemble d'attaques terroristes mais dont on ne parle pas assez. Sauf que les moyens dont dispose l'État turc, qui ne sont pas toujours les moyens dont dispose les États africains, sont de nature à véritablement contenir la menace. Donc, à travers cette sortie, il faut voir dans cette volonté de dénoncer également un système qui, au fur et à mesure, pourrisse le monde et nuise à la paix et la sécurité du monde. Mais derrière également, il faut comprendre que lorsqu'on parle de cette plainte, de cette condamnation du groupe Lafage, rappelons que la plainte a été posée au niveau d'un tribunal américain. D'ailleurs, je crois que c'est la justice américaine qui est en train de suivre le dossier. On se sera attendu que le dossier soit suivi par la justice syrienne parce que les faits se sont posés entre 2013 et 2014. Et ça s'est passé au sud, sur le sol syrien, par une multinationale française. Mais malheureusement, quoi que la justice syrienne avait engagé un dossier pour justement demander réparation au niveau de la Syrie, le dossier n'a jamais abouti ou encore le dossier est en train de stagner. Mais par contre, la justice américaine qui s'en est saisie du dossier et qui justement est en train de suivre ce dossier, la condamnation est tombée. On parlait de 778 millions de dollars qui seront reversés, non pas au peuple syrien qui justement a subi les affres de ce financement du terrorisme, mais qui seront reversés à la justice américaine. Je crois que vous comprenez très bien que nous sommes dans des schémas très bien pensés, mais comme on le dit souvent, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la dissension de croire que les États-Unis, alors la justice américaine veut véritablement rendre justice au monde. Mais non, il n'est pas question de ça parce que ce sont des pratiques qui sont coutumières des États à caractère hégémonique, c'est-à-dire que ce soit les États-Unis, la France ou l'Angleterre, selon le niveau de capacité parce que vous allez voir que la dimension hégémonique américaine ne sera jamais la dimension hégémonique française parce que la dimension hégémonique française ne s'exerce que sur les États africains. Or, la dimension hégémonique américaine s'exerce à peu près sur le reste du monde. Donc, aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de véritablement mettre à nu quelque chose qui, avec la tension, laisse faire risque de créer de gros problèmes. Surtout que, comme je le disais tantôt, ce sont des pratiques coutumières. Rappelons que sur le couvert de secourir les otages français de Vinci et d'Ariva qui avaient été détenus par Agmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a vu la France débloquer 20 millions d'euros pour les débloquer, mais pour les libérer. Mais cette même France, officiellement, vous dira qu'elle ne négocie pas avec les terroristes, elle ne finance pas le terrorisme. D'ailleurs, il y a un journaliste mauritanien à la personne de Salem Hult qui, lors d'un reportage, parce que je crois qu'il était le co-auteur d'un film qui s'appelait Les Salafistes, qui, lors d'un de ses reportages, disait clairement que du côté de Gao, il a eu des révélations de vie. On voit comme quoi l'armée française finançait un certain nombre de groupements terroristes là-bas pour pouvoir laisser ou alors permettre à ce que les troupes françaises puissent circuler dans la région sans véritablement être inquiétés. Vous verrez que c'est été le cas pendant des années puisque là où la France ou alors là où l'armée malienne était interdite d'aller au niveau du nord du Mali, la France faisait des patrouilles facilement là-bas, sans être inquiétés. Donc, je parle là d'un journaliste, le journaliste mauritanien Salem Hult, qui dénonce, puisqu'il a réalisé un magnifique film qui s'appelle Les Salafistes dans lequel il démontre à ce film que dans le nord du Mali, il a eu des révélations comme quoi la France payait des groupes terroristes là-bas pour justement avoir cette latitude d'aller et de venir. Donc, ce sont des pratiques qui sont coutumières. Les États-Unis qui condamnent aujourd'hui la France, ce sont les mêmes États-Unis qui aient financé les talibans parce qu'il fallait chasser l'armée rouge et peut-être indirectement parce qu'on lornait le coltan de ce pays-là. L'opium, l'opium de ce côté-là. Même ainsi, il faut rappeler également que la justice américaine, si elle veut rester logique dans sa façon de faire, je crois qu'elle devrait déjà commencer par condamner un certain nombre de leurs ressortissants qui indirectement financent le terrorisme en Afrique. Je prends le cas de mon pays, le Cameroun. Aujourd'hui, le renseignement camournais a les preuves certaines, certaines confirmées sur, ce n'est pas des débats, je peux, pour ceux qui en doutent peuvent me contacter, c'est une évidence absolue qu'il y a des personnes dans des grandes chancelleries occidentales, que ce soit du côté de la Norvège, que ce soit du côté des États-Unis, que ce soit du côté de l'Afrique du Sud qui financent le terrorisme dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest. Donc, pour être logique dans cette dynamique-là, je pense qu'il ne fallait pas des vélétés éminemment géopolitiques parce qu'il est question aujourd'hui non seulement de contenir la France, mais de beaucoup plus s'assurer de l'assujettissement de la France face à cette volonté hégémonique dont la France n'est que le paravent pour certains pays tels que l'Afrique. Donc, à côté de ça, il est impératif également de dire que cette même France, on l'a vu financer le terrorisme en Côte d'Ivoire. On a vu la France aux côtés des rebelles ivoiriens, ceux qui nous ont maquillés en FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui en réalité étaient des rebelles. La France a financé un certain nombre de leurs opérations là-bas. On a vu cette même France et même les États-Unis en Amérique du Sud à travers ce qu'ils avaient appelé les organisations des puissantes multinationales agroalimentaires qui ont travaillé en Amérique du Sud pour changer le régime là-bas. Je crois qu'on a été témoins que ce soit du côté de la Bolivie, en même temps même au Venezuela avant que le grand guide Hugo Chavez n'arrive au pouvoir. Donc, ce sont des pratiques qui sont coutumières de ces puissances hégémoniques mais qui en réalité devraient nous amener à nous poser deux questions. La première, c'est le rôle des multinationales de ces puissances-là dans nos territoires mais la seconde également, c'est les mécanismes par lesquels ces opérations-là sont financées. Si je prends par exemple le cas des États-Unis avec le rôle de leurs multinationales, on sait très bien aujourd'hui et ce n'est plus un secret de Paul Schnell que les multinationales sont la version finie de la propagande américaine dans ce qui concerne la stratégie du soft power. Je crois que c'est dans une de ces démissions où j'expliquais cette stratégie du soft power qui s'explique par la logique des 5M. La logique des 5M, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose chez vous qui nous intéresse. Je crois que c'est Michel Collomb qui est journaliste et essayiste belge qui disait que lorsqu'on s'appelle la France les États-Unis ou l'Angleterre, qu'on leur dit le pétrole, le gaz, la boxy, le diamant d'un pays comme le Cameroun, l'Afghanistan, le Togo, le Yémen, on ne viendra pas vous dire qu'on veut votre pétrole ou qu'on veut votre gaz. On viendra vous dire que vous ne pratiquez pas la démocratie, vous ne respectez pas les libertés, vous n'aidez pas les minorités. Alors c'est juste le paravent pour justement cacher ce qu'on veut faire. Donc ça passe par cette stratégie des 5M qui consiste à quoi ? Le premier c'est quoi ? C'est qu'on crée un monstre, c'est-à-dire qu'on fabrique dans l'imagerie collective l'idée d'un monstre. Ça s'est vu avec Sobodan Milosevic du côté de la Yougoslavie où on a bombardé, l'OTAN a bombardé la Yougoslavie pendant pratiquement 90 jours. On parle de plus de 3000 bombardements aériens. On a divisé le pays en 6. Ça s'est vu avec la Côte d'Ivoire, le président Laurent Koudoubambo où on a créé également un autre monstre. On a bombardé la Côte d'Ivoire. Ça s'est vu avec Mouhamad Karafi. On a créé un monstre qui en a été n'était pas un et on a bombardé le pays. C'est ça la première stratégie. On crée un monstre ça s'est vu aujourd'hui avec Vladimir Poutine en Russie. C'est-à-dire qu'on crée un monstre qu'on vend à l'image populaire. La deuxième c'est qu'on crée des milices d'où justement ce dont on parle le financement du terrorisme. On crée un certain nombre de milices un peu partout qu'on entretient très bien parce qu'aujourd'hui il est confirmé que la plupart des milices qui servissent dans le nord du Mali sont des milices qui sont financées entretenues par la France. C'est valable également pour la plupart des milices que vous observez qui sont venus former les talibans ce sont les américains. C'est la CIA. Donc on crée les milices. Aujourd'hui même on sait encore très bien que les milices même qui ont essayé de mettre en main l'état syrien étaient entretenues par l'Occident. Quand je parle de l'Occident je parle de tout la clique l'Union européenne avec les Etats-Unis. Donc ça c'est la deuxième stratégie. On crée des milices où les finances de nature à véritablement s'opposer à l'état que l'on veut renverser. La deuxième des stratégies c'est quoi ? La troisième parole. La troisième c'est quoi ? On fait ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'on fait on crée des montages de nature à donner une fausse image de l'actualité des réalités sur le terrain. C'est le cas avec les médias mainstream où on ouvre sur une propagande quotidienne comme quoi X c'est le mal on a vu avec le cas Laurent Koutou Barbo où on a tellement diabolisé Barbo où l'Union européenne s'est permis de mettre le pays sous embargo médicamenteux. C'est-à-dire qu'on crée une image qui n'a rien à voir avec la réalité on la vend à l'image internationale mais on sait très bien ce qu'on est en train de faire donc c'est ça la troisième stratégie les montages qui en réalité sont des mensonges. La quatrième c'est ce dont on appelait ou j'ai l'habitude d'appeler ce sont les militaires c'est-à-dire qu'on envoie l'armée pour ravager tout puisqu'on a déjà créé le monstre après avoir créé le monstre on a créé des milices après des milices on crée des mensonges on a donc préparé l'imagerie populaire à justifier une intervention militaire parce qu'en réalité c'est un mal qu'il faut détruire qu'il faut neutraliser donc la quatrième stratégie ce sont les militaires qui arrivent pour éradiquer le mal et la dernière stratégie donc qui est la cinquième des M c'est quoi ? ce sont les multinationales parce qu'avec l'arrivée de l'armée on crée il y a le commerce des armes qui circulent forcément les armes qui sont produites par qui on sait les Etats-Unis profiteront pour être écoulés puisqu'on a créé une guerre quelque part on va écouler les armes mais bien encore on va détruire le pays donc lorsqu'on aura envoyé les militaires qui auront magnifiquement fait ce travail les multinationales qui est la cinquième logique de cette stratégie les multinationales viendront pour gagner les marchés c'est le cas aujourd'hui en Ukraine la plupart des marchés de reconstruction de l'Ukraine sont en train d'être gagnés par les entreprises américaines donc les multinationales donc arrivent c'est le cas également en Syrie en Syrie les multinationales arrivent donc parce que la guerre a ceci de stratégie la guerre a ceci de bien c'est que la guerre permet non seulement comme je disais tantôt au commerce des armes mais en mieux c'est qu'après la guerre il faut reconstruire le pays et lorsqu'on veut reconstruire le pays où est-ce qu'on va aller prendre de l'argent si ce n'est dans les institutions de Bretagne ou qui sont contrôlées par qui on sait donc on met sur pied ce mécanisme là qui est savamment pensé qui fonctionne depuis la nuit des temps les multinationales deviennent garder les marchés sa richesse ça se fait en dizaines de milliards et on achète des terres agricoles c'est un schéma vieux comme le monde donc voilà pourquoi je disais que lorsqu'on analyse cette situation la première des choses c'est qu'on devrait questionner le rôle des multinationales dans nos états est-ce que véritablement elles arrivent en sauveur ou alors elles arrivent pour nous aider ou alors elles arrivent en pyromane sapeur-pompier c'est-à-dire qu'on a créé un problème on savait que la finalité c'était le fait qu'ils arrivent parfois c'est les multinationales également qui financent tous ces projets justement il faut rappeler quand je parlais des cas par exemple de l'Amérique du Sud on a vu aujourd'hui avec le Calafage ce sont des multinationales puisque lorsque vous analysez le jeu des acteurs à l'échelle internationale vous comprenez très bien qu'aujourd'hui les multinationales si vous prenez des entreprises par exemple comme la FIFA qui a elle seule a pratiquement 10 fois 20 fois le budget des Nations Unies vous avez des multinationales aujourd'hui vous avez une organisation comme les Nations Unies qu'on ne dit pas toujours qui est financée par des multinationales vous avez des multinationales qui ont 100 fois le budget d'un certain nombre de pays mais vous allez affronter comment c'est ces multinationales ce sont ces multinationales qui créent le désordre dans nos états le cas précis du Cameroun où des multinationales avaient déjà gagné des contrats d'exploration pétrolière dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest qui aujourd'hui sont en crise contre l'état du Cameroun donc c'est valable un peu partout comme ça où ces multinationales qui en réalité sont des dangers pour nos états à travers les manes financières qu'elles aborcent sont capables non seulement de financer ces mouvements ces milices diadistes dans nos pays mais bien plus encore nous corrompons même l'établissement politico-administratif de nos pays donc ce sont véritablement des mots qu'il faille analyser non pas sous le prisme de il faut les évincer ou alors il faut les combattre non sous le prisme de retourner leurs actions contre elles parce qu'il faut rappeler également qu'au-dessus de ces multinationales il y a les états c'est aux états ou alors c'est à nous les états africains de pouvoir s'organiser c'est la raison pour laquelle je voulais arriver sur ma deuxième logique qui au-delà des états les mécanismes de financement du terrorisme et là-bas c'est d'une calamité terrible parce que quand vous prenez le cas du financement du terrorisme en Afrique il y a un magnifique chintang qui s'appelle le GABA le groupe d'interagence pour le blanchiment pour la lutte contre le blanchiment d'agents en Afrique de l'Ouest c'est un groupe intergouvernemental qui avait été mis sur pied par la CDAO pour justement réfléchir sur les mécanismes de financement du terrorisme et comment il fait face qui a commis un magnifique rapport dans lequel il développait un peu ce qui les mécanismes par lesquels le financement du terrorisme se faisait en Afrique et dedans il y a quelque chose qui a attiré mon attention on vous dit clairement que le financement du terrorisme ne se fait parfois par des couloirs qui sont non officieux et qui n'obéissent pas aux règles de transit de l'argent je prends un cas très simple pour me faire savoir l'Afrique ne battant pas monnaie c'est-à-dire que ceux qu'on nous appelle comme étant la BCAO et la BA qui en réalité on nous dit que ce sont des banques centrales mais qui en rien ne sont des banques centrales ce sont des caisses de dépôt lorsque la France par exemple produit le franc CFA à la chamalière elle vient non les déposer dans ces caisses de dépôt qu'on appelle aujourd'hui banques centrales ça c'est le mécanisme officiel ça c'est le transit officiel mais maintenant il y a un autre transit officiel c'est que la même France produit parfois de l'argent qu'elle ne déclare pas mais qu'à travers des valises diplomatiques elle fait entrer dans nos pays pour justement financer ces couloirs terroristes et c'est connu aujourd'hui donc derrière même ces problèmes ou alors ces questions de financement du terrorisme les États africains doivent interroger et mettre sur pied la question de la souveraineté monétaire parce qu'à partir du moment où un pays peut justement fabriquer votre monnaie peut déterminer de la masse monétaire en circulation dans votre sous-région mais cette même France-là puisqu'il s'agit de taper de faire tourner la planche à biais mais elle peut faire tourner cette planche à biais et donner à Y à X en fonction de ce qu'elle attend de vous et c'est justement ce qui est visible aujourd'hui sur le continent africain c'est-à-dire qu'à travers ces mécanismes non officiels de transit de l'argent l'argent est produit à la chamalière et arrive au niveau d'un certain nombre de groupes terroristes sans véritablement passer par ces caisses de dépôt que sont la biais et ça permet à ce que ceux-ci puissent acheter de l'argent financer les opérations sur le terrain pour justement mettre en main nos états donc c'est une question qui oblige plusieurs aspects de réflexion dans lesquels les états ont l'obligation aujourd'hui de s'asseoir pour véritablement voir comment est-ce qu'il faille sortir de ce problème est-ce à dire aujourd'hui publiquement officiellement que l'Occident c'est le terrorisme en grande aventure ? c'est une évidence absolue je vais m'amuser à vous donner la classification le premier état le plus terroriste au monde ce sont les états-unis après les états-unis viennent les multinationales américaines après les multinationales américaines viennent la France parce que la France est maintenant qu'un sous-traitant des états-unis après la France vient le Qatar parce que même le Qatar c'est un état terroriste après le Qatar vient l'Arabie saoudite la plupart des monarchies du Golfe Persique sont des états terroristes parce que ce sont des monarchies qui financent le terrorisme à l'échelle internationale à travers les associations vous allez voir vous dire qu'on fait des dons pour la construction des termes ce sont des mécanismes de financement du terrorisme le Qatar aujourd'hui est il a été confirmé que le Qatar est l'un des pays les plus terroristes par un moment du terrorisme à l'échelle internationale deux cas de figure est-ce que vous savez qu'il y a un pseudo-intellectuel français qui s'appelle Bernard-Henri Lévy qui en réalité c'est l'intellectuel du mal il n'y a pas plus Satan que ce monsieur aujourd'hui il y a un procès contre lui en France parce que il était clairement prouvé la justice française a clairement démontré qu'il était à la manœuvre dans les bombardements qui ont abouti à l'assassinat du guide libyen Mouama Karafi d'ailleurs la propagande dont il était l'auteur contre la Libye à cette époque il avait été payé à hauteur de 9 millions de dollars par le prince saoudien par le prince qatarien pour faire cette propagande contre Mouama Karafi c'est la justice française qui le reconnaît aujourd'hui c'est pas Charlie Kenyer celui dont les français ont bien appelé comme étant pseudo-intellectuel c'est Ben Harry Lévy la justice française démontre aujourd'hui que ce monsieur avait perçu 9 millions de dollars par le prince qatarien pour justement créer cette propagande mensongère qui a mené qui a conduit à l'assassinat du guide Mouama Karafi donc vous voyez que c'est le qatar ce même qatar il y a de cela quelques années à travers ce qu'on avait vanté comme étant le printemps arabe qui aujourd'hui d'ailleurs c'est un des journalistes français encore je les cite eux-mêmes Olivier Piau qui sur sa page YouTube reconnaissait que le printemps arabe qui nous avait été vanté comme une volonté des peuples arabes des peuples musulmans beaucoup plus de liberté de démocratie était une fabrication d'ailleurs il le dit puisqu'il a couvert la révolution du jasmin de 2011 ce qu'on appelait le printemps arabe il dit que pendant la foule il y avait des mercenaires probablement sud-africains qui avaient pour rôle de donner un coup de pouce à cette révolution rejoignant les dits du journaliste français il y a l'un des sites les plus informés de Tunisie qui s'appelle le site Tunisie Secret qui confirme les dits du journalisme et ajoute que le printemps arabe était une machination des services secrets français et américains financés par le Qatar et implémentés par les mercenaires sud-africains avec la complicité interne du général Félon Rachid Amar qui permis plus tard aux mercenaires de quitter le territoire vous voyez que dans un deuxième cas encore le Qatar est cité donc le Qatar c'est un état parrain du terrorisme à l'échelle internationale c'est valable pour l'Arabie Saoudite c'est valable pour les Émirats Arabes Unis parce qu'à travers les mannes financières qu'ils ont là-bas ils sont organisés à travers un certain nombre d'associations ils disent qu'ils viennent chez nous construire des mosquées ils viennent chez nous nous aider par exemple à travers la banque islamique de développement mais ce sont des canaux ce sont des réseaux par lesquels ils financent le terrorisme djihadiste ça également il faut le rappeler le terrorisme djihadiste parce que la plupart de ces organisations terroristes à karaté salafiste qui veulent justement imposer l'islam comme étant la religion au reste du monde je vous assure encore reçoivent des financements de ces états-là donc c'est une vérité absolue je crois que d'ailleurs c'est pourquoi le Qatar avait tout fait pour que le guide Mohamed Karafi devait être assassiné parce qu'il était un frein à cette dynamique-là il faut rappeler qu'à travers la manne financière que Mohamed Karafi opposait à cette monarchie du Golfe Persique ça parvenait à ce qu'il contienne lui-même ces mouvements terroristes-là puisque on ne le dit pas toujours mais Karafi lui-même finançait ces organisations terroristes pour les empêcher de nuire sur le sol africain donc à travers sa mort donc vous avez vu que ces organisations terroristes ont monté en puissance avec l'aide de ces financements venus de ces monarchies du Golfe Persique ça a été l'explosion sur le sol africain donc véritablement ce sont des états qui sont parents du terrorisme mais en tête de lieu vous avez les états-unis comme d'habitude qui est le grand maître parce que le grand gourou le grand gourou justement de ces sectes parce que c'est un secte bien organisé oui c'est un secte bien organisé vous verrez que ceux-là qui indirectement sont des alliés on travaille ensemble mais derrière on a des accointances on a des objectifs communs parmi lesquels il faille s'imposer au reste du monde il faille mettre sur une propagande de nature à vouloir légitimer notre idéologie à savoir l'idéologie salafiste donc c'est triste de le dire mais c'est une organisation de criminels bien organisée et comme disait un grand frangois ce qu'il y a de bien dans le prime organisé c'est que c'est bien organisé donc pour justement opposer à ça quelque chose de faux il est impératif aujourd'hui pour les états de s'organiser mais mieux encore les renseignements des états africains doivent intégrer cette vérité absolue cette dynamique absolue du fait qu'il s'agit là d'un mal incarné qui a pour rôle de mettre en mal nos états donc aujourd'hui au niveau du Cameroun et c'est là où je salue vous permettez c'est là où je salue le renseignement camerounais c'est qu'à travers tous ces couloirs-là le renseignement camerounais a pu les bloquer alors après que le renseignement camerounais a pu bloquer tous ces couloirs-là qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est qu'on utilise maintenant ils appellent ça des personnes écranes c'est-à-dire que des sociétés écranes vous allez voir que sur le sol camerounais vous avez des ONG je ne vais pas citer les noms mais ils se connaissent ceux qui vont suivre cette émission ils vont les reconnaître vous avez des ONG qui sont très bien connus par le renseignement camerounais qui en réalité disent œuvrer pour des œuvres caritatifs pour des œuvres sociales pour des œuvres humaines mais qui reçoivent des financements dont ils ne déclarent jamais mais malheureusement ce qu'ils ne savent pas c'est que même si vous ne déclarez pas la force du renseignement c'est de voir ce que vous ne déclarez pas donc c'est maintenant à travers ce genre de mécanisme ces ONG là qui vont en réalité porter un discours d'humaniste un discours humanitaire un discours social mais qui n'est que le paravent de ces parents du terrorisme à l'échelle internationale Avec la condamnation du groupe Lafarge en quelques secondes pour sortir de cette édition est-ce la confirmation que la jeune française est un état terroriste avec justement tous ses amis et sans oublier le grand gourou les Etats-Unis ? Bien sûr c'est une réalité absolue si je peux le dire ainsi la France a toujours été un état terroriste lorsque la République centrafricaine était au plus mal les troupes du général Abdoulaye Miskin qui aujourd'hui avaient été transférées à la CPI les troupes du général Abdoulaye Miskin et je parle parce que j'ai eu à faire je suis allé mener des enquêtes au niveau de la région de l'Est parce qu'il faut rappeler que les rebelles que dirigeait le général Abdoulaye Miskin opéraient dans la région de l'Est Cameroun c'est-à-dire que parfois ils quittaient la RCA pour venir commettre des exactions en territoire camerounaise ça c'était bien avant le déploiement de l'armée camerounaise dans cette partie du Cameroun quand vous allez là-bas interroger les populations ils vous disent que en pleine soirée parfois même en journée des hélicoptères arrivaient dans le camp du général Abdoulaye Miskin qui était à quelques kilomètres de la frontière avec en son bord des blancs c'était des pilotes blancs qui descendaient pour fournir des armes à ces rebelles-là avec des mallettes d'argent et je puis vous rassurer que c'était des français c'est comme ça ça m'a dit ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui la France a toujours été un état parent du terrorisme à l'échelle internationale je vous ai parlé au cas de ce journaliste mauritanien Lémin Oud Salem qui justement démontre il dit qu'il est allé mener des investigations dans la ville de Gao parce qu'il cite la ville il dit que c'était à Gao il dit que les populations lui ont dit de vive voix que la France à travers il dit qu'il ne peut pas dire que ce sont des rançonnaires mais qu'il est clair que la France finançait les terroristes dans ces régions-là les djihadistes et les mouvements rebelles dans ces régions-là pour permettre à ce que son armée puisse circuler c'est un journaliste d'investigation mauritanien si c'est Charlie Kenney si c'est Ngoz qui le disent on va dire que ces gars-là ils sont habitués à dire ça c'est un journaliste d'investigation mauritanien qui le dit à la personne de l'imite Oud Salem et qui est très bien connu je vous ai dit tantôt il est co-auteur d'un livre et d'ailleurs il a un magnifique film qu'il a mis sur le marché qui s'appelle Les Salafistes dans lequel il démontre encore cette dynamique de financement de la France du terrorisme dans le nord du Mali donc ce que les autorités maliennes aujourd'hui disent ce n'est pas une fausseté c'est une vérité qui date de Matusalem donc ce pays est un état terroriste du terrorisme à l'échelle internationale beaucoup plus sur le sol africain le dit ce n'est pas fait du mal puisque c'est ce qu'ils font puisqu'un général français même l'a reconnu il a dit lors d'une émission télévisée par une chaîne de télévision française que la France c'est dans le nord du Mali pour tout faire sauf combattre le terrorisme il a été remercié le lendemain par l'élite politique ce n'est pas Charlie Kenyekon va accuser de lui dire que la France est un état terroriste c'est pareil du terrorisme financeur premier financeur du terrorisme sur le sol africain donc véritablement ce n'est pas une forme de chasse aux sorcières non ce sont des faits puisqu'on le dit en citant des faits que ce pays est un état terroriste mais il faut comprendre aussi qu'il en va de leur hégémonie parce que sans ce qu'ils sont en train de faire en Afrique ils ne sont rien quoi qu'aujourd'hui ils sont en train de tout perdre la preuve c'est que à travers les mouvements d'émancipation les dynamiques on va dire d'éveil des consciences qui sont en train d'être portées que ce soit à votre niveau ou encore dans la sous-région ouest-africaine on comprend très bien que plus on avance dans notre combat plus la France est en train d'être mise à nu on n'a même plus besoin d'aller chercher loin cette même France c'est même du côté du Niger vous avez un Tintang là-bas qui avait été dirigé par le docteur Béanzin qui démontra ça suffit que lors d'une enquête qu'ils soient allées faire au niveau des autorités des armées nigériennes les autorités des armées nigériennes les disaient qu'ils ne comprennent pas que parfois lorsqu'ils sont en opération les rebelles sont plus informés qu'eux ça s'explique comment vous avez la ville d'Inata dans le Niger une ville où l'un des campements de l'armée nigérienne qui est là-bas est situé sur une plainte vous pouvez voir l'ennemi sur tous les quatre côtés arriver à pratiquement 50 kilomètres mais on vous dit que les rebelles ont attaqué la base militaire il n'y a même pas eu un seul j'ai dit même pas un seul survivant même pas un seul survivant une attaque stratégique bien pensée puisqu'ils ont déjà ils ont commencé par bombarder la poudrière la poudrière dans le camp militaire c'est un peu comme le lieu où on gardait les munitions donc ils ont bombardé la poudrière lorsqu'on a interrogé les analystes des spécialistes qui sont de sécurité dans cette localité dans ce côté-là ils disent clairement qu'une telle frappe de précision ne peut se faire sans une certaine géolocalisation ça veut dire qu'il faille qu'il y ait un oeil dans le ciel qui vous donne la position exacte du GPS pour que vous puissiez faire une telle frappe avec une telle précision et ils continuent de dire qu'une telle frappe d'une telle précision ne peut se faire par les rebelles sans que véritablement il n'y ait eu de renseignement alors il s'agit de quel renseignement c'est du renseignement français et les forces armées de ces pays-là disent clairement que dans la coopération qu'il y avait avec la France ils ne bénéficient de rien parce que non seulement la France ne leur donne pas le renseignement mais ils ont comme l'impression que l'ennemi est mieux renseigné que c'est un tientang qui a été réalisé là-bas par le docteur Béanzin qui démontra suffisamment ce n'est pas Charlie Kénier pour qu'il comprenne que nous ne faisons pas de la chasse aux sorcières nous disons des faits merci à vous Charlie Kénier d'avoir été des documentaires c'est moi qui vous remercie de cet honneur mesdames les chiens au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Paroles panafricanistes restez sur panafricanistes TV l'information est en continu sur notre chaîne bonne journée à toutes et à tous